hello les amis j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite recette rapide simple efficace de pommes de terre au four bien croustille bien moelleux j'espère que vous portez bien depuis ce petit moment où j'ai pas posté bienvenue nouveau sur la chaîne j'espère que la chaîne vous apportera un petit plus à votre cuisine de tous les jours allez sans trop tarder passons tout de suite à la recette les amis du coup ici j'ai choisi ces pommes de terre je connais pas leur nom en tout cas j'ai acheté ça dans les grandes distributions vous allez en trouver partout en tout cas c'est cette variété que j'ai pris pour ma recette pour assaisonner il faudra un peu de poivre noir ici du paprika frites paprika c'est très bon pour les pommes de terre si j'ai râpé de l'ail et il ya du temps mon sel marin ici et de l'huile à l'ail tout simplement pour assaisonner tout ça du coup pour commencer ben moi je vais éplucher mes pommes de terre voilà j'ai éplucher tout ça après si vous êtes sûr que les pommes de terre sont bio cultivés sans pesticides en tout cas vous pouvez laisser la peau mais moi pour plus de précaution je vais pas garder la peau je vais tout éplucher voilà je prends le temps pour le faire et ça sera à vous de voir selon où vous achetez vos pommes de terre si elles sont bio pas en tout cas voilà donc après regarder je fais couper ça comme ça vous voyez en longueur comme ça comme des frites quoi des grosses frites tout simplement après vous pouvez les couper en petits carrés en des ans vous faites comme vous vous semblez les amis donc moi c'est comme ça que je fais voilà après c'est des pommes de terre qui cuisent super vite donc simple et efficace à quand on ne manque d'idées voilà donc je vais continuer d'éplucher tout ça parce que je pense que ce soit très intéressant n'est ce pas je profite de petits de ce petit moment pour vous annoncer que ma partenaire qui est ma gossure ce samedi 1er juin on ouvre une boutique en ligne où vous pouvez y aller pour vous faire plaisir la boutique s'appellera entre gossures n'hésitez pas à aller sur google dès samedi matin pour voir le site internet je vous mettrai le lien quand elle sera ouverte donc là vous avez vu ce que j'ai fait entre temps j'ai pas poté bon bref j'ai coupé les pommes de terre là je vais les laver à l'eau froide et je reviens donc là après avoir lavé voilà vous voyez je vais mettre du papier sopala donc c'est du sopala bien bien costaud qui ne se décompose pas avec l'eau voilà pour bien les souris mais pommes de terre après si vous voulez vous pouvez prendre du du quoi le nom un torchon pardon je sais pas ce que je voulais dire en tout cas vous pouvez pas d'un torchon pour essuyer vos pommes de terre mais moi je prends le sopala simple et efficace après voilà j'ai pas à relâver mon touchant derrière donc là le reste je le mets comme ça pour bien 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 il serait il serait pour avoir vraiment des pommes de terre bien croustillant à la cuisson on enlève bien l'eau enfin on fait du mieux qu'on peut pour bien 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 tout essoré et en attendant que l'eau voilà part en tout cas bref vous avez compris le process on va préparer nos épices donc pour commencer je vais mettre l'huile à l'ail en c'est de l'huile d'olive avec de l'ail et du romarin voilà ensuite mais je vais mettre le poivre c'est du poivre noir si vous aimez pas le poivre noir mettez le poivre blanc ou n'en mettez pas tout simplement au pire vous pouvez juste mettre le mélange de paprika frites tout il ya tout tout toutes les épices qu'il faut mais moi j'aime bien rajouter un petit piquant plus en rajoutant de le poivre et vous faites selon vos goûts les amis comme je dis tous les jours moi je fais et je vous montre mais je suis pas une spécialiste en cuisine j'apprends tout en vous montrant donc après on met le sel par contre le sel faut bien faire attention parce que le mélange paprika frites et salé donc vous goûtez au fur et à mesure s'il faut mettre du sel ou pas voilà ça je l'aurai précisé donc après on vient prendre nos pattes monopat de pommes de terre pardon et on revient bien 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 essorée si besoin avec un sopalin voilà pour enlever le maximum d'eau pour pas avoir des pommes de terre tour à pas plat à la cuisson bref vous aurez compris façon vous verrez les résultats vous pouvez avoir fini ben on met toutes nos épices notre mélange et puis voilà tout simplement vous avez vu rien de sorcier rien de compliqué donc voilà comment je fais mes pommes de terre au four pour ces pommes de terre j'ai j'avais fait des ailes de poulet blanc à côté avec un peu de tomate je vous posterai la recette de mon accompagnement après cette vidéo j'espère au plus vite comme ça vous voyez avec quoi j'avais accompagné mes pommes de terre j'essaie de vous mettre une photo voilà regardez c'est avec ça que j'avais accompagné mes pommes de terre je vous ferai la vidéo la recette entière comme ça vous verrez comment j'ai fait bon après je prends mon petit papier cuisson donc je découpe comme il faut et après ben je mets juste mes pommes de terre ici donc en attendant j'ai préchauffé mon four à 180 degrés là ça fait à peu près cinq minutes que le four est en train de tourner mais je viens bien étaler pour que les pommes de terre ne soit pas tous compactés entre eux enfin bref voilà et après go four à 180 degrés pendant 45 minutes à surveiller au fur et à mesure donc là après quelques temps ou fond dans le four donc vous voyez ce que ça donne là je vais encore laisser bien bien cuire que ça soit encore plus croustille avant de venir revoir donc en retournant nous reposer on revient dans quelques minutes nous revoilà dans le four voilà donc là ça a pris un peu plus de couleurs on va voir si c'est cuit voilà les copains faites attention vous ne vous blessez pas à placer bien que vous voyez c'est des pommes de terre qui cuisent super vite donc là juste touché ça se casse dans des jeux goûte pour vous pour voir si c'est bon c'est bien mouillé à l'intérieur ouais c'est pas mal voilà on va re goûter un peu pour être sûr je re goûte pour vous pour voir si c'est bien cuit je vous dis ça regardez moi ça en tout cas c'est cuit les amis vous inquiétez pas et voilà les amis la recette à deux pommes de terre au four j'espère que mon petit partage vous aura plu et n'hésitez pas à essayer me dire si c'était bon ou pas chez vous en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos en tout cas je vous attends sur le site entre gaussures et je vous dis rendez vous à la prochaine vidéo des bisous ciao